Alors, l'achat d'une maison peut détruire ton foyer, mon ami. L'achat d'une maison peut détruire ton mariage, tes amitiés avec les gens. Quand vous allez venir ici, vous allez voir plusieurs personnes qui ont des maisons. Ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas errés. Ils n'ont même pas le temps de rester dans cette maison. Tu achètes une maison, tu n'as même pas le temps de bien dormir. Tu pars dans le warehouse pour travailler pour payer la maison. La maison, c'est tout ton salaire. Donc, ça dit que papa, maman, vous travaillez pour te payer même 3 000 dollars. Tous les 3 000 dollars là, avec toutes les dépenses, tu restes avec rien. Et tu dois vivre avec l'argent de la femme ou l'argent de l'homme pendant 30 ans. Et qui ? Mes amis, les femmes là, aiment sortir. Les femmes. N'importe quelle femme. Une personne qui t'appelle la femme, les femmes aiment des expériences. Tu achètes une maison à 500 000 dollars. Elle va dire que ce n'est pas joli parce que les voisins ont des rideaux, elle veut des rideaux. Elle veut changer les chaises parce que les chaises là, ça fait 10 ans. Les maisons que vous voyez sur les Etats-Unis, c'est construit des... Je ne sais pas comment t'as dit. Comment acheter sa propre maison et sortir du loyer ici aux Etats-Unis ? Mes amis, cette vidéo va être combattie par des milliardaires, des millionnaires ici, dans ce pays ici. Alors, à travers cette vidéo, je vais te montrer est-ce que c'est important d'acheter une maison aux Etats-Unis ou ce n'est pas important. Ou je peux encore dire quand est-ce que tu dois réellement acheter ta propre maison dans ces pays. Cette vidéo va être combattie. Alors, enregistre cette vidéo, garde-la avec toi parce que je vais t'expliquer comment il faut acheter une maison. Qu'est-ce qu'ils font des réalités qu'on ne vous dit jamais quand tu peux acheter une maison ? Quand je suis arrivé dans ces pays, j'habitais dans une maison d'un américain millionnaire. C'est lui qui devait m'adopter, moi et ma femme. Mais, finis-je de compte, il a changé l'état, il a vendu sa maison. Il m'avait tout expliqué avant de vendre sa maison. Mais, dans cette vidéo, je vais vous expliquer acheter ou louer une maison aux Etats-Unis. Let's go ! Avant, avant vraiment, tu devais aller à l'université, avoir un bon travail, se marier et puis acheter une maison. Alors, mes amis, ça c'était un paquet de succès. Jusqu'à maintenant en Afrique, quand tu étudies, tu te maries, tu travailles, tu achètes ta maison, ta voiture, c'est le paquet du succès. Mais moi, je t'ai dit, non, c'est ma songe. Ce n'est pas ça. Je vais t'expliquer. On va partir lentement. Si vous êtes pressé, laissez-nous ici parce que je vais parler lentement pour ne pas sauter toutes mes idées. Alors, aujourd'hui, le monde a changé, mon ami. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup d'options d'investissement. Il n'y avait pas beaucoup d'options d'investissement. Aujourd'hui, le monde a réellement changé et évolué. Il y a certains facteurs que tu dois analyser avant d'acheter une maison. Il y a beaucoup de facteurs, mon ami, comme facteurs émotionnels. Mon ami, il faut voir si tu as les conditions d'acheter cash, conditions de payer tes comptes, mes amis. Il y a les imprévus, les imprévistes qui arrivent, voire même le taux d'intérêt. Tout cela peut toujours basculer. On va arriver lentement. Il faut savoir une chose. Quand je dis le taux d'intérêt peut basculer, parce que les gens qui habitent dans ces pays depuis longtemps, ils savent que parfois, les gouvernements encouragent la population à acheter des maisons. Et parfois, c'est le même gouvernement décourage la population d'acheter des maisons. Vous devez regarder toutes les réalités liées à l'achat d'une maison, car votre rêve peut devenir un cauchemar, mon ami. Parce que je vois maintenant que les gens rêvent acheter une maison, acheter un terrain aux Etats-Unis. Moi, je viens ici, pas parce que je suis derrière quelqu'un ou quelqu'un qui me paye, je fais ma vidéo pour aider la communauté. Ok? Il y a un facteur qu'on appelle les coûts de l'opportunité. Elk, c'est quoi les coûts de l'opportunité? J'avais un ami. Cet ami-là, il était un technicien spécialisé. Un jour, il avait 100 000 dollars dans son compte bancaire. Sa femme lui dit, « Eh, mon chéri, maintenant, ça va, on peut acheter notre première maison. » Ils ont commencé les démarches, tout, 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 là, là. Cinq jours avant d'aller faire une négociation ou aller faire une proposition, une offerte du prix d'achat. Les gens qui achètent des maisons, ils savent comment ça fonctionne ici. Il y a un supermarché qu'on appelle Osco. Mr. Johnson, nous avons 300 congelataires ici chez nous. Est-ce que tu peux venir réparer? On a beaucoup de congelataires abîmés. Alors, acheter des nouveaux congelataires, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Comme toi, tu es technicien. On peut même récupérer 30% parce qu'ils sont en bon état. Mon ami, je te pose la même question. Si c'est toi, tu vas acheter la maison avec 5 000 $ ou tu vas aller acheter des matériaux pour rapidement répondre à cette demande, gagner, multiplier ton argent x3 ou tu vas prendre l'argent, acheter une maison. Mettez un peu sur le commentaire parce que maintenant, on va partir lentement, lentement. Mettez un peu sur le commentaire. J'attends, je vous donne une minute. Mettez un peu de commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer une maison? Parce que franchement, si les maisons, ce n'est pas 5 000 $, tu donnes un peu et puis tu vas commencer à payer un peu et un peu chaque fin du mois. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Avant de continuer, il faut savoir si tu rêves de venir vivre dans ces pays-ci. Nous avons notre petite entreprise. Nous aidons pour appliquer pour le scholarship, pour la bourse d'études. Nous aidons pour appliquer pour la green card. Nous aidons aussi pour diverses formalités. les caisses management, les coachings. Parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à venir aussi. Pendant d'autres gens, ils ont l'opportunité de venir. Et nous, on va déboulonner. On va déboulonner toutes ces réalités. Tu es en train de traverser. On va t'aider à réaliser ton rêve. Parce qu'il y a les gens qui arrivent chaque jour ici. Je ne vois pas pourquoi toi, tu ne peux pas venir comme elle, vivre dans ces pays-ci. La maison, tu me dis, LKBA, la maison, c'est un bon investissement. Tu veux dire, oui, je suis sûr. Tu achètes la maison, surtout les Congolaises. Les gens qui viennent du parti des Qatar. Les gens qui parlent Swahili. Parfois, ils pensent qu'ils sont très intelligents. Personne n'est intelligent. S'achèter la maison, c'est un bon... Papa, il faut d'abord se calmer. C'est un bon investissement pour quelqu'un qui va revendre. Qui achète et revend. Là, je te dis. C'est un bon investissement pour un peintre. Il va venir peindre, prendre son argent et puis se libérer de la maison. C'est un bon investissement pour un maçon qui vient construire, ajouter quelque chose. C'est un bon investissement pour un champatier. Ou c'est vraiment idéalement un bon investissement pour une compagnie immobilière. Pour les carréer l'heure. Ce sont les opportunités pour le constructeur. Les flippeurs. Les flippeurs. Les flippeurs. Tu vois faire les flippes. Tu connais même ce qu'on appelle les flippes même. Dis-moi même. Est-ce que tu connais même ce qu'on appelle les flippes? C'est pour les gens qui vont faire les flippes? J'ai beaucoup de gens qui travaillent avec les flippes ici, dans ces pays-ci. Ce n'est pas pour toi. Mettez un peu les commentaires. Je vais aller un peu lentement. Mon ami, la maison c'est un big. La berreté. Un trouble. C'est un grand problème. Il faut écouter. Quand on vous dit la maison, il faut écouter. La maison c'est un grand problème. Après avoir acheté ta maison, tu vas réaliser que tu es entré dans les dilemmes. Dans les vrais problèmes. On va aller lentement. Pour vous qui ne sont pas encore abonnés, il faut s'abonner sur cette chaîne. Partagez un peu cette vidéo avec les gens qui vous partagent le même point de vie. Même aussi les gens qui ne partagent pas le même point de vie que vous. Et puis, on va continuer. Ça vaut plus de la peine, mon ami. El Kabyane. Maintenant, commence maintenant à nous parler. Maintenant, c'est que toi, tu en penses. Ça vaut plus de la peine d'investir sur ta carrière. Investir sur ta petite entreprise, mon ami. Sur ton business. Et avec le bénéfice que tu auras avec tes business. Je vous ai donné l'exemple du gars qui avait 100 000 dollars. Avec le bénéfice qu'il a eu. Et maintenant, il peut acheter une maison. Son argent du travail qu'il a gagné. Avec le bénéfice du business. Maintenant, il va. Tu vois. Il a encore flippant son argent. Il a encore multiplié l'argent. Parce que ce n'est pas que tu gagnes l'argent, tu laisses l'argent comme ça, tu commences à dépenser. Non. Tu gagnes de l'argent. Tu investis. Tu flippes encore ton argent. Et quand tu feras ça, acheter une maison, ça sera comme une récompense, mon ami. Sinon, tu seras une personne qui a réellement échoué dans ce pays. Quand je dis les choses pareilles, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Quand tu n'es pas prêt, il ne faut pas aller chercher les histoires. Moi, je rappelle, en Afrique, là, on va être des petits garçons chercher les filles, tout ça, là. Et la maman disait, hé, tu dois étudier. Tu dois penser sur ta carrière. Tu as beaucoup de choses à faire. Les femmes ici qui vont, elles vont vous créer des problèmes. Et je connais plusieurs personnes, plusieurs amis qui ont enceinté les filles et leur vie se sont gâchées. Tu sais, quand tu as encore 15 ans, ton premier chéri, souvent, c'est l'Afrique, tu penses que c'est avec elle que tu vas faire toute ta vie. Donc, tu dis, elle est parfaite, elle est bonne. C'est elle, l'idéal femme de ma vie. Parce que tu as 16 ans, tu as 15 ans. Et quand ton oncle te dit, hé, je ne veux pas ça, tu vois ton oncle comme un démon. Toi, tu es contre moi, tu es contre mes sentiments, tu es contre mes choix. Tu ne veux pas la fille, moi, je vais vivre avec la fille, tout ça, elle me plaît, elle est belle, tout ça. Tu ne t'arrêtes pas la beauté. Tu ne t'arrêtes pas l'aspect extérieur. Tu ne t'arrêtes pas ce que tu vois. Mais tu ne vois pas le futur. Tu ne vois pas que demain, tu seras un papa. Tu auras 3, 4 enfants. Tu dois envoyer ces enfants à l'université. Il faut avoir une maison. Tu ne vois pas l'aspect que les enfants vont tomber malade. Il faut que tu pars à l'hôpital avec tes enfants. Tu ne vois pas l'aspect qu'un jour la femme, la paie, tomber gravement malade. Tu dois aller à l'hôpital avec cette femme-là. Et parfois, la famille de cette femme-là aura aussi besoin de toi. Tu ne sais pas que demain, on aura besoin de toi pour que tu puisses payer la dot. Si ce n'est pas la belle famille, tu ne réalises pas ça. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail. Tout ce que tu as, c'est ton corps. Et tu penses avec ton corps, tu vas faire la vie avec la demoiselle. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Alors, on va partir lentement. Ce sont les réalités maintenant qui vous parlent. Beaucoup de gens se sont mariés maintenant aujourd'hui. Ils recrètent. Je ne sais pas pourquoi je suis entré ici. Si c'est que je parle, je parle bien. Si vous trouvez cette vidéo est très éducatif. Likez d'abord. Likez parce que je vais continuer à vous expliquer. Ok ? Alors, l'achat d'une maison, mon ami, peut détruire ta vie. Moi, si je vais... Si tu viens ici aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle house onction. Onction, c'est là où on voit les voitures. Je filme souvent les voitures abandonnées. Mais souvent, ce ne sont pas les voitures abandonnées, les voitures qu'on a récupérées, les voitures qui ne sortent pas. Il y a trop d'histoires. Alors, ici aussi, il y a beaucoup de maisons abandonnées au Tuna. Ici aux Etats-Unis. Tu prends une dette de 30 ans et tu n'arrives pas à payer. La banque prend sa maison et va revendre ça aux enchères. Il y a beaucoup de maisons. Beaucoup de maisons. Tous ces gens-là. Achetez, non ? Comme toi, tu dois acheter. Alors, l'achat d'une maison peut détruire ton foyer, mon ami. L'achat d'une maison peut détruire... Comment je peux dire ? Peut détruire ton mariage, tes amitiés avec les gens. Quand vous allez venir ici, vous allez voir plusieurs personnes qui ont des maisons. Ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas errés. Parce qu'ils n'ont même pas le temps de rester dans cette maison. Tu achètes une maison, tu n'ont même pas le temps de bien dormir. Tu pars dans le warehouse pour travailler, pour payer la maison. La maison, c'est tout ton salaire. Donc, ça dit que papa, maman, vous travaillez. Quand on te paie même 3 000 dollars. Tous les 3 000 dollars là, avec toutes les dépenses. Tu restes avec rien. Et tu dois vivre avec l'argent de la femme ou l'argent de l'homme pendant 30 ans. Et qui ? Mes amis, les femmes là, aiment sortir. Les femmes. N'importe quelle femme. Une personne qui n'a appelé la femme. Les femmes aiment des expériences. Tu achètes une maison à 500 000 dollars. Elle va dire, ce n'est pas joli. Parce que les voisins, ils ont des rideaux. Elle veut des rideaux. Elle veut changer les chaises. Parce que les chaises là, ça fait 10 ans. Les maisons que vous voyez sur les Etats-Unis, c'est construit des... Je ne vais pas me taper ici. C'est construit des priples. Ce n'est pas les briques. Si je tape ici, ça va sortir là-bas. Ça fait des briques. Et ce ne sont pas les maisons dirables que ça va faire 200 ans. Non, 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 non. 200 ans, non. Non, 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 non. 300 ans. Non, 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 non. Ça ne dit pas beaucoup. Et la toitie même là, ça ne dit pas beaucoup. Combien de années ça leur s'est dit ? Ça dit 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et actuellement, ici, avec les fabrications des Chinois, Chaque 10 ans, 12 ans, il faut changer la toitie. Et c'est entre 20 à 30 000 dollars. Ici, il y a les sofages. Et quand ça s'abîme, c'est plus ou moins 20 000 dollars. Pour ça là, il faut vraiment voir ça. On va continuer. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous décourager parce que je vais arriver à la fin pour vous expliquer quand est-ce qu'il faut acheter. Est-ce que tu es prêt ? Je vais t'expliquer lentement. Quand on tente, télécharge vraiment cette vidéo en audio. Partage ça dans les groupes des églises, dans les groupes des communautés, des mosquées, tout ça. Ça va aider des millions, des millions de gens sur cette terre ici aux Etats-Unis. Une question que je vais te poser, mon ami. Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour payer ces comptes ? Parce que quand tu es dans un appartement, tu perds seulement le courant, l'eau, c'est gratuit, le gaz, c'est gratuit. Tu perds seulement le courant et les loyers, c'est tout. S'il n'y a pas de gaz, ils vont venir réparer. S'il n'y a pas de l'eau, ils vont venir réparer. Si quelque chose se casse, ils vont venir réparer. Toi, tu ne perds rien. Mais quand tu prends ta propre maison, tu seras obligé de réparer tout ce qui se casse, c'est toi. La poubelle, la rire, la tête, beaucoup de choses. Je fais même une vidéo pour vous dire combien tu peux même dépenser par mois. Oh non, c'est le même prix que je payais, que je payais, mon ami. Là, tu fais quoi ? Tu vas rester là, coincé, pendant 40 ans, 30 ans. Imaginez, mon ami. Pourquoi tu as quitté l'Afrique ? Est-ce que tu manquais un endroit pour vivre ? Pourquoi tu n'avais pas acheté une parcelle, une maison vers l'argent que tu devais voyager ? Tu étais intelligent, non ? Là, tu étais intelligent. Allons, continuons. Avez-vous déjà fait les calculs pour savoir combien vous dépenserez après avoir acheté une maison ? Ou pensez-vous que ce serait seulement le versement ? Chaque fin de mois, je vexe. Est-ce que tu as calculé tout ce que tu vas dépenser pour la maison ? Par contre, quand tu fais le business, il faut calculer le transport. Il faut calculer tous les temps que tu... Parce que les Africains, quand ils font du business, ils partent en Dubaï pour acheter les triques. Ils payent des billets d'avion première classe. Ils comptent pas toutes ces dépenses-là. Et seulement, ils voient le bénéfice et l'argent qu'ils ont acheté. S'ils ont acheté les marchandises à 10 000, ils vont calculer. Non, j'ai acheté à 10 000, je l'ai vendu à 15 000, par exemple. Tu as gagné 5 000 dollars. Mon ami, tu as payé le billet à l'air et tout, VIP, l'hôtel VIP, tout ça. Tu n'as rien fait. Toi, tu penses que tu as bénéficié, mais tu n'as pas bénéficié. C'est ce que les riches ici font. Votre carrière est stabilisée, mon ami. Est-ce que tu as une carrière ? Donc, parlons même sérieux. Est-ce que tu as une carrière ? Quand on parle même du carrière, est-ce que tu as même une carrière ? Tu as combien de sources de revenus ? Si ton travail est là, aujourd'hui, tu es malade. Parce que si, les mal avec ces pays-ci, que moi, je n'aime pas, quand tu tombes malade, tu dois aller travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne payes pas. Au Brésil, tu es malade, tu parles au pire, tu as un attestade, je ne sais pas. Mettez un pérénome, c'est quoi quand tu parles au pire, on lui donne les documents-là que tu payes, reste à la maison sans travail. On te paye. En Europe, beaucoup de pays, on te paye. Au Canada aussi, parfois, on te paye. Ici, non. Pendant le Covid, je vois les Américains, ils travaillaient la maladie. Parce que si tu ne pars pas, tu ne travailles pas. Tôt du jour, si tu ne pars pas, tu ne gagnes pas. Maintenant, dis-moi, ta carrière est là, est stabilisée. Est-ce qu'il n'y a pas ton travail ? Si aujourd'hui, tu as un problème avec ton pied, tu dois rester un mois, tu te casses la jambe comme une dame-là de te venir travailler, c'est louer une maison. Et puis, elle s'est cassée la jambe. Elle n'avait pas moyen de travail. On va te soigner l'hôpital, oui, mais tu vas gagner l'argent comment ? Dis-moi maintenant, ça sert à comment ? Et toi, chez tes maisons, tu es gravement malade. Pendant deux mois, tu n'as pas parti au travail. ton travail là, ça demande seulement être debout avec la force. Et un jour, si tu n'as pas la force de travail, depuis, si tu es là, est-ce que tu veux même partir à Dubaï pour manger même la nourriture de là-bas même ? Aller même s'amuser même tout ça ? Les gens n'ont pas l'argent ? Oh non, je n'ai pas le temps. Non, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas question, si tu avais l'argent, tu as l'intérêt de vivre dans cette région plus de 15 ans, mon ami. Ça aussi, c'est une question. As-tu choisi d'aller vivre, acheter une parcelle, acheter une maison ici aux Etats-Unis ? Est-ce que tu as l'intérêt de vivre pendant plus de 15 ans ? C'est une question. Parce que je connais un gars, un Canadien, il a acheté une maison et quand il a fini ses études, il est venu travailler aux Etats-Unis. Je vais arriver par là. Il n'avait pas l'intérêt de vivre au Canada, alors il paye les loyers ici, il paye aussi sa maison là-bas. Doubler. Qu'est-ce gagner ? Rien. La banque a retiré la maison. Est-ce que tu es prêt de vivre pendant 15 ans ? Est-ce que tu es prêt même ? Si vous venez d'entrer maintenant, je m'appelle LKBA, je vis sur les Etats-Unis. Nous avons une petite entreprise, nous aidons beaucoup d'immigrés à immigrer ici aux Etats-Unis, à obtenir leurs documents, à obtenir leurs papiers, les caisses management, les coachings. On vous ouvre les yeux pour d'autres opportunités d'études, le visa d'études et d'autres déjà de visa. Alors, mon ami, au début de votre carrière, au début de votre carrière, il est risquant, il faut bien écouter, il est risquant d'acheter une maison. tu sais pourquoi je vais te dire, il y a beaucoup de la lumière, je pense qu'il y a beaucoup de la lumière, où la lumière, c'est là-bas. Je vais un peu diminuer la lumière ici. Je vais un peu diminuer la lumière, voilà. Voilà, ça va. Donc, les risquants, tu sais pourquoi, vous pouvez faire, vous pouvez aller faire des études de troisième cycle à une autre ville. Moi, je vais quitter Austin pour venir continuer mes études ici. Obtenir une bourse pour être mité, mité au travail. Changer la ville ou les pays ou l'État. Alors, vous allez faire quoi? C'est comme les simples que je vous ai parlé ici. Dis-moi maintenant, tu vas faire comment? Éduquer bien, nous sommes fatigués, dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas encore fatigué, mon ami, tu seras fatigué quand tu seras là-bas. la femme, elle est déjà partie. Les enfants sont partis, tu veux rester seuls. Marier célibataire. Paye, paye les parties toi-même. Mon ami. Investir en vous-même vous apportera des gros bénéfices. bénéfices. Là, il n'y a même pas débat. Il n'y a pas débat, mes amis. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Attendez un peu. Il n'y a pas débat. Mon ami, qu'est-ce que serait judicieux à ces moments présents de votre vie? Acheter une maison ou investir dans votre carrière ou aussi dans votre entreprise qui vous devez que vous venez de créer? Dis-moi. Maintenant, vous avez beaucoup de clients parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup comme l'exemple qui avait technicien. Maintenant, vous devez augmenter votre cuisine. L'exemple, tu es congolais, tu es gabonais, tu as un resto ici et tu as maintenant beaucoup de clients. Il faut augmenter l'espace de ta cuisine, de ton resto. Qu'est-ce qui serait intelligent, mon ami? Qu'est-ce qui serait intelligent? Mobiliser de l'argent dans une maison et devenir endetté pendant 30 ans ou développer son entreprise et gagner plus d'argent. j'avais tout écrit pour ne pas oublier ces sujets. Parfois, les sentiments, on vous manipule. Tu sais, les serpents, les serpents, comme ça. Ils t'observent, ils t'observent, ils t'observent et puis... Toi, tu parles, la ligne est toujours comme ça. Quand tu parles comme ça, c'est déjà fini. Les banques sont pareilles. Ils t'observent, ils t'observent. Moi, je fais l'informatique. On étudie les databases. Comment on achète des données, comment des entreprises vendent des données des gens. Comment on achète des données pour vendre, pour savoir l'organisme. Donc, on sait tout sur toi. Ah, mon ami, il faut laisser. Il faut laisser. Est-ce que ton anglais, comment tu parles l'anglais ici, là où tu travailles, ça fait combien d'années? Est-ce que tu as changé déjà les postes? Ça fait combien de fois tu as augmenté ton salaire? Est-ce que tu parles bien l'anglais? Est-ce que tu parles bien l'espagnol? Il ne faut pas venir regretter un jour. Est-ce que tu as même un certificat technique? Est-ce que tu as même un certificat quand les garçons ne se disent pas? Les gens qui vous disent ça, ce sont les gens qui aiment que vous aussi vous souffrez avec eux. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Je vais aller rapidement. Beaucoup de gens pensent qu'acheter une maison, c'est un grand investissement. Mon ami, c'est faux. C'est faux. Parce qu'à la place de recevoir de l'argent, mon ami, à la place de recevoir de l'argent, tu vas payer les prestations pendant 30 ans. Est-ce que tu comprends ça? Pose-toi une question. Combien d'argent vous gagnerez si vous investissiez le même argent dans votre entreprise ou dans votre carrière? et quand tu parles d'achat d'une maison, c'est parce que tu vas contrater une dette de long terme. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas finir la dette. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça va prendre beaucoup d'années. LKBA. LKBA a fait encore quoi? Mon ami, il faut s'abonner ici. Il faut s'abonner si tu as besoin d'acheter une maison. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud, mes amis. LKBA. Mais la maison prend de la valeur. Parfois, il faut arrêter d'être bête. Il faut arrêter d'être bête. Il faut, quand tu parles d'une chose, ce n'est pas quand tu es dans cette bureau-là avec le banquier comme moi, comme ça, avec une veste comme ça, on vous parle. Tu trembles. Tu vas perdre de qui? Moi, dans cette vie, je perds des personnes. J'espère tout le monde. Donc, tu vas perdre des gens qui portent des cravates. On ne vous parle là. Non, non, il faut raisonner. Tu as la tête pour raisonner. Quelle valeur? Moi, je pense que si tu veux acheter une maison qui est de la valeur, il faut acheter en Afrique. Tu achètes une maison, tu construis là, d'ici 10 ans, ça de la valeur. Ici, les maisons, on paie les taxes. Chaque année, tu paies les taxes. Même le terrain, on paie les taxes. Aujourd'hui, par là-bas, tu vas payer les taxes. Ici, il faut tourner. Ici, ça fait qu'il tourne. J'ai une voiture, tu paies les taxes. Oh, je n'utilise pas ça, tu paies les taxes pour ça. Mais la maison prend de la valeur. Mon ami, le meilleur investissement est celui qui met immédiatement, il faut bien écouter, qui met immédiatement de l'argent dans votre poche. ça, c'est le meilleur type d'investissement. Tu donnes, ça revient. Tu donnes, ça revient. Tu paies, tu vends, les gens achètent, ça fait qu'il tourne. C'est comme ça les Chinois ont gagné beaucoup d'argent en Afrique. l'investissement. Quel investissement ? Tu ne sais même pas que tu seras en vie d'ici 30 ans et la maison, ça ne sera pas dans la même condition. Tu dois encore réhabiliter la maison, mon ami. Tu dois réformer la maison. Il ne faut pas escroquer les gens comme ça. l'investissement que vous allez investir, vous ne savez même pas combien il vous apportera dans le futur. Ce n'est pas combien ça va apporter, combien dans le futur. Ce n'est pas qu'il y a d'ici, ce n'est pas que tu achètes, tu vas vendre. Tu vas vendre quoi chez ta maison ? Tu n'as pas payé la totalité. Toi, si tu, on t'a emprunté, tu veux vendre chez qui ? Tu n'as même pas fini la journée des 30 ans. Tu veux vendre comment ? On vend quelque chose qui est... Toi, ce n'est pas ta maison, tu vas vendre comment ? Oh, je peux remplacer. On ne peut pas changer les financements, tu sais ça non ? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de façons de changer, mais ce n'est pas comme ça là. Ce n'est pas si facile comme tu penses comme ça là. Les gens qui achètent les iPhones savent que quand tu achètes un iPhone, tu ne peux pas changer là-bas chez eux. On réduit même les prix. C'est la même chose avec les voitures. Une voiture coûte 10 000 $ là-bas, ça va coûter même 3 000 $. Alors, l'investissement que vous allez investir, vous ne savez même pas combien il vous apportera dans le futur et provoquant une instabilité et du risque, mon ami. Et quand il y a plus d'instabilité et de risque, la majorité doit être les rendements parce que le business, quand il y a ce qui est tout ça-là, c'est le rendement. Mais ce n'est pas le cas avec toi, mon ami, ce n'est pas le cas. tous les dépenses, il faut qu'il y ait toutes les dépenses incluent les comptes, les billes, tout ce que tu vas payer et la valeur des ventes. Tu vas voir que tu n'as pas bien raisonné, mon ami. Quelque chose, quelque chose d'autre. Tu n'as pas bien raisonné, mon ami. quelle est l'autre option ? C'est ça, les moments. Mon ami, ici, il faut maintenant prendre ton bique. Il faut prendre ton stylo comme nous les Africains, on aime parler les biques. Il faut prendre ton temps maintenant pour bien écouter. Il faut prendre ton temps, mon ami. Il faut prendre ton temps. Quelle est l'autre option pour investir ton argent de plus ? Et quels sont les avantages d'investir ton argent ici aux Etats-Unis ? Et combien ça va t'apporter ? Non, elle est capable de dire si je veux acheter ma maison, je veux mettre ma maison en location, mon ami. Pourquoi ? Tu penses que ta petite tête là, elle est grosse comme ça. Ta tête l'est comme tout le monde. Toi, tu penses que c'est toi qui va créer le monde de ces donnes. Toi, tu penses que tous les gens ne sont pas... Toi, tu es dans l'idée là. C'est toi qui viens avec l'idée là aujourd'hui. Dès, je lui ai dit la maison... Moi, si j'achète ma maison, je ne peux pas mettre une maison en location. J'ai déjà mis une maison en location en Afrique et j'ai des locations. Mais si je dois les faire ici, je vais travailler avec le Airbnb, ça apporte plus que la maison parce que les locataires détruisent souvent la maison. Il y a paix de conditions, je ferai avec le Airbnb et les gens qui sont abonnés sur ma chaîne savent combien nous avons travaillé beaucoup avec les maisons de Airbnb. Il y a beaucoup de vidéos si j'expliquais comment ça fonctionne, comment je travaille sur ça. j'avais pas mal de clients à Austin, Texas. Alors, il y a aussi quand vous mettez une maison en location, il y a ici, les Américains ont du mal à louer des maisons. C'est-à-dire, les Noirs américains, ils ne payent pas. Ils ne payent pas les maisons. Elle va payer deux, trois mois, quatre mois, cinq mois. hyper épuis. Tu pars au tribunal, on te dit, le juge te dit, il faut trois mois pour convoquer la personne et d'ici trois mois, la personne va venir se présenter au tribunal et qu'est-ce qu'ils font? Avant trois mois, ils tombent malades. Le juge accorde encore trois mois. Ça t'aurait déjà six mois. Et après, c'est encore, quand vous allez partir au tribunal, il va dire, non, j'étais malade et s'il est une personne de lâche, on peut le donner six mois, neuf mois pour sortir. Mon ami, depuis d'une année, tu payes les taxes toi-même. Qu'est-ce que tu as fait? Allez-y, on va c'est. Slipp on it. OK? So let's go to end this sentence, big article. Mettre sa maison à l'occasion, on a déjà parlé sur ça. Alors, quels sont les conseils que je vais te conseiller? Moi, je pense, pour acheter une maison, maintenant, écoute-moi bien, parce que je veux m'approcher de cette caméra pour te dire, mon ami, écoute un peu ce que je veux te dire. Là, maintenant, c'est entre moi et toi. Tu vois, ici, dans ce pays-ci, pour acheter une maison, il faut savoir que c'est vraiment, c'est plus qu'avoir une femme, c'est plus qu'avoir les enfants. C'est une grande responsabilité. Avant d'acheter une maison, sois sûr que tu as une bonne carrière. avant d'avoir une bonne carrière, mon ami, quand tu arrives, sois humble. Ne cherche pas à acheter beaucoup de choses de prestige. Prends une petite voiture qui t'amène partout. Les voitures, si tu ne tombes pas en panne comme les voitures de l'Afrique, si ça ne tombe en panne, si ça a un problème, ça montre même déjà. Tu parles et réparées. cherches une petite voiture et tu dis, ici, c'est l'anglais, mon ami. Anglais, fais l'anglais, fais l'espagnol, cherche un cours technique, fais un cours technique, fais une formation. Il faut avoir un métier, il faut arrêter. Aujourd'hui, tu es au warehouse, demain tu es la cuisine, demain le restaurant, tu n'as pas des endroits. Cherche une carrière et une chose, n'attends pas de commencer à économiser de l'argent quand tu auras beaucoup de gens. Il ne faut pas attendre de commencer à gagner beaucoup d'argent pour commencer à économiser. Commence à économiser dès qu'améliore ton crédit, credit card. Si tu n'es pas prêt pour le credit card, il ne faut pas même aller chercher les problèmes. Dès que tu améliores ton credit card, maintenant, tu vas voir. Acheter une maison, celle aussi, c'est risquant. Il faut être marié, avoir une femme qui va aussi contribuer avec toi. Celle-là, ce n'est pas facile. Et quand tu as une bonne carrière, il faut ajouter beaucoup de sources de réveiller. Mais après, maintenant, tu seras prêt. Tu vois? Je veux même enlever ma chemise pour t'expliquer. Je veux même enlever ma chemise pour t'expliquer. Quand tu vis dans ce pays, si tu n'es pas venu avec quelqu'un, tu es venu celle. Personne t'a payé les pieds d'avion. Tu es venu celle ici. Tu es venu avec quelqu'un. Que personne t'influences. Laisse-t'être influencé. Ne sois pas pressé. Fais ta vie. Économise de l'argent à partir du premier jour que tu arrives ici. Il faut avoir deux stupes d'investissement. L'argent qui sera stocké pour ne plus sortir et l'argent que tu peux faire sortir. Il faut avoir un compte. Il faut avoir mon ami, ce que je vais m'oublier de vous dire ici. Si tu as ce qu'on appelle le fonds des risques, tu perds les loyers? Si c'est 1500, c'est une fois six fois plus l'argent des loyers. Parce que si tu es malade, tu peux utiliser cet argent à la place d'aller chercher de l'argent à l'équivalent de l'autre. Alors c'est un peu ça mes amis. Si tu as encore plus de conseils, j'ai fait de produire beaucoup de conseils. Sois calme, économise ton argent. Les jours que tu dois te voir à toi-même tu dis ça même je suis capable. Là tu vas l'acheter. Mais pas les sentiments comme ça parce que tu arrives à payer ton loyer et l'argent que tu paies là tu vois comme si tu étais en train de jeter ça. Mon ami soit calme, soit posé. Si tu as besoin de conseils, clique-ci là. La description ici, il y a mon WhatsApp ou mon Instagram. Je veux causer avec toi. Je veux t'expliquer pas à pas ce que tu dois faire. Merci beaucoup pour partager cette vidéo.